J'ai recopié le théorème de Stokes ici, et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est être sûr qu'on a bien compris cette idée de direction, de direction du vecteur normal et de direction du chemin. Alors d'abord, quand on parle de vecteur normal à une surface, il y a en fait deux vecteurs normaux pour une surface. Par exemple, pour la surface qui est dessinée ici, ça peut être le vecteur normal qui pointe dans cette direction, c'est-à-dire plutôt vers le haut de la page, mais ça peut aussi être le vecteur normal qui sort par là, c'est-à-dire qui pointe plutôt vers le bas de la page, d'accord ? Ce sont deux vecteurs normaux à cette surface. Donc ça, c'est la première direction à laquelle il faut faire bien attention. L'autre direction, c'est à propos du chemin, qui correspond au contour de la surface. Et ici, c'est ce qui est dessiné, c'est ce qui est tracé en bleu, tout autour. Et on peut aller dans deux directions pour ce chemin. Pour cette surface, ce chemin peut aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ou bien dans le même sens que les aiguilles d'une montre. D'accord ? Donc on a deux directions possibles pour ce chemin. Et bien sûr, tu te doutes bien que pour pouvoir utiliser correctement le théorème de Stokes, il faut savoir quelle convention est en vigueur pour ces directions. Et l'idée ici, alors, on va dire qu'on choisit par exemple dans un premier temps ce vecteur normal, l'idée c'est d'imaginer que tu es en train de marcher sur le chemin, et pour savoir où est le haut et où est le bas, ta tête doit pointer dans la direction du vecteur normal, et la surface doit être à ta gauche. C'est ce qui te donne la direction du chemin. Alors je vais faire un petit dessin pour illustrer ça. Je suis en train de marcher sur le chemin, sur le contour de la surface, et ma tête pointe dans la direction du vecteur normal. Là, le vecteur normal est orienté plus ou moins vers le haut de ma page, donc ma tête pointe dans cette direction. Et quand je marche sur ce contour, je dois avoir la surface à ma gauche. Ça veut dire ici que j'avance dans cette direction-là. J'avance dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc quand je choisis ce vecteur normal, le chemin doit aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est la convention qu'on utilise pour le théorème de Stokes. Maintenant, si on veut présenter cette surface différemment, si on ne veut pas que le haut de la surface soit dans cette direction-là, eh bien on peut aussi choisir ce vecteur normal. Dans ce cas, on doit faire exactement l'opposé. Quand je marche sur le contour, ma tête pointe dans la direction opposée, vers le bas de la page. Alors c'est un petit peu plus difficile à visualiser. Ici, quand on était dans cette situation-là, cette surface représentait en fait une colline. Et puis maintenant, dans cette situation-là, eh bien c'est plutôt une vallée. Alors, pour avoir la surface à ma gauche, eh bien ici, je dois marcher dans cette direction-là. Je dois marcher dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà la règle qu'il faut bien garder en tête pour être sûr que ça, ça soit cohérent avec ça. Quand tu marches sur le chemin autour de la surface, ta tête pointe dans la direction du vecteur normal et la surface doit être à ta gauche. Quand tu remplis ces deux critères, eh bien le sens de ta marche, c'est la direction de ce chemin. C'est ça. Je dois marcher dans la direction. C'est la direction. Sous-titrage FR ?